Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous trois, on veut ensemble vraiment envoyer un message clair au gouvernement sur l'urgence de reconnaître enfin toute l'importance des travailleuses en CPE au Québec, toute l'urgence de réaliser la complexité de leurs tâches et l'ensemble de leurs compétences. Et on dirait que le gouvernement a beaucoup de mal à comprendre ça parce qu'en juin dernier, déjà, on déposait une motion sur le rattrapage salarial massif qui était essentiel et le gouvernement le rejetait. Et encore aujourd'hui, ça prend ce rattrapage salarial massif et ces conditions de travail qui respectent et qui prennent acte de la complexité, de l'alourdissement de la tâche des éducatrices, des travailleuses en CPE. Or, on est loin du compte. Quand j'entends une présidente du Conseil du Trésor laisser entendre qu'elle offre 20 %, alors que c'est complètement à l'opposé de la réalité, parce que ça s'appliquerait à une infime, infime partie des éducatrices et ça ne ferait qu'augmenter leur épuisement, alors qu'il y en a déjà des dizaines qui quittent par épuisement, par manque de soutien. Alors, c'est vraiment une déconnexion avec la réalité quand on entend en ce moment ce qui est proposé. Et moi, je me sens complètement solidaire du mouvement aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui encore. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Je pense que les travailleuses font la grève. C'est parce qu'elles portent une cause qui est fondamentale pour l'avenir des services de garde. Et cette cause-là, elle est plus grande que celle des seules travailleuses. Et je pense qu'il serait temps que le gouvernement le comprenne. C'est la cause de l'ensemble du Québec, parce que c'est la cause de l'égalité hommes-femmes, de la conciliation famille-travail et de la présence des femmes sur le marché du travail et du développement économique du Québec. Alors, aujourd'hui, on lui demande enfin d'être sérieux, de reconnaître l'urgence de la situation pour toute la société québécoise.